Salut à l'aïkoum, fin de la vidéo, je vous fais la correction des exercices de la page 52, mais je vous fais en mathématiques 3e année collège. Exercice 1 Sur la figure ci-contre, AM est égale 4, AB est égale 12, AN est égale 3, BC est égale 10 et les droites M, N et BC sont parallèles. Pour calculer AC et M, N, complétez la réponse suivante. Si vous avez la distance AC ou la distance M, n'hésitez pas à avoir la réponse. Dans le triangle, il y a le triangle ABC. On a N est un point de AC. Et donc quand j'ouvre le triangle, quand j'ouvre le point N, vous voyez qu'il termine le moustakim à C. E M est un point de AB. M, qui termine le moustakim à B. E Les droites parallèles, nous avons dit M, N et BC. M, N, parallèles à BC. D'après le théorème de Thalès direct, AM sur AB est égale AN sur AC est égale M, N sur BC. Or, AM est égale 4, AB est égale 12, AN est égale 3 et BC est égale 10. Alors, on va vous donner cette distance. AN sur 3, M, N est égale 3, B, C est égale 10. Alors, pour qu'on s'égale A, c'est égale l'égalité. Alors, c'est égale 12, 3, 4, c'est égale 3. D'après, nous allons nous faire un M, N. Nous allons nous faire un M, N. Nous allons faire un M, N, c'est égale 3, 10, à A, c'est égale 3, 10, à 9, c'est égale 10, 3. Alors, M, N, c'est égale 10, 3. Exercice 2 Calculer TI sachant que RA est égale 1, RT est égale 4, MR est égale 0,6 et RM et TI sont parallèles. Dans le triangle A, TI, on a R appartient à AT et M appartient à AI et RM et TI sont parallèles. Donc, d'après le théorème de Thalys direct, AM sur AI est égale AR sur AT est égale RM sur TI. D'après, nous allons faire des distances. Alors, nous allons faire une légale T parce qu'il n'a pas de distance AM ou de distance AI. Donc, nous allons faire des légale T. Alors, AR est 1, AT est 5, car AT est AR plus RT, donc 1 plus 4, c'est 5. RM 0,6 et TI est celui qui nous allons faire. Alors, TI est égale 5 fois 0 vers le 6, TI est égale 3. Exercice 3. Sur la figure ci-contre, AM est égale 2, AB est égale 8, AN est égale 3, AC est égale 12. Pour montrer que F, G et AB sont parallèles, ces droits de F, G et AB, ces droits sont M, N et B, C. Pour montrer que M, N et B, C sont parallèles, complétez les phrases suivantes. Alors, il y a l'axe, il y a le théorème de Thales direct, j'y a le théorème de Thales direct, qui est égale 2 droits parallèles, et qui nous allons avoir une distance naqsa dans le triangle. Et là, l'axe, qui est égale les distances dans le triangle, et qui nous allons avoir une distance parallèle, et qui nous allons avoir une distance parallèle. Alors, d'abord, nous allons continuer à cette phrase. Dans le triangle ABC, comparons AM sur AB, et AN sur AC. Alors, nous allons faire la distance AM sur AB, avec AN sur AC. Et nous allons faire la distance AM sur AB, et nous allons faire la distance am sur AB, et nous allons faire la distance am sur AB. Alors, AM sur AB, 1,2,1,2,1,2,1,1,2,1,3,1. Et puis, nous allons faire la distance am sur AB, et à l'an sur AC. Or, M appartient à B et N appartient à AC. Alors, MN et BC sont parallèles, d'après le théorème réciproque de Thalys. Exercice 4. Sur la figure ci-contre, BG et CF et DE sont parallèles. Calculez BC et EF. Alors, on va commencer par le calcul de BC. Pour le calcul de BC, on a le triangle AF-C. Dans le triangle AF-C, G appartient à AF et B appartient à AC. Et GB et FC sont parallèles. Donc, d'après le théorème de Thalys direct, AG sur AF est égal à AB sur AC est égal à GB sur FC. B ma en la distance G, B et FC, ne sont pas 2, alors je n'aisez pas ici. AG sur 10. AF est égal à 18. AB est égal à 12. et AC est égal à la première fois. Alors, on ne peut pas avoir la distance BC. C'est égal à 18 fois 12 sur 10 est égal à 21,6. C'est la distance A. D'abord, nous avons la distance BC. Nous avons la distance BC. BC est égal à AC moins AB. Est égal à 21,6 moins 12. Est égal à 9,6. Alors, BC est égal à 18 fois 18. D'abord, nous avons la distance EF. Et d'abord, nous avons la distance EF, le triangle AED. Dans le triangle AED, F appartient à AE. Et C appartient à AD. Et FC et ED sont parallèles. Donc, d'après le théorème de Thalys direct, AF sur AE est égal à AC sur AD est égal à FC sur ED. Donc, d'abord, nous avons la distance F, C et E, D. Alors, nous allons travailler sur l'égalité. Alors, AF est égal à 18. C'est égal à 18. AC est égal à 21,6. Nous avons vu le premier. Et D'est égal à 30,6. C'est égal à la distance AC. C'est égal à la distance CD. C'est égal à 21,6. C'est égal à 3,6. C'est égal à 30,6. Nous allons faire la distance AED. Nous allons pouvoir faire la distance F, E. Alors, AE est égal à 18. 30,6. À 21,6. C'est égal à 25,5. Et nous allons faire la distance F, E. Nous allons faire la distance AE. Nous allons faire la distance AF. La distance AE est égal à 15,6. où AF est 18, qui est 10, qui est 8. Alors, FE, qui est 7, qui est 5. Exercice 5. Calculez les valeurs de x dans les figures suivantes où apparaissent des segments parallèles. Donc, on a dit les triangles qu'ils font des segments parallèles. Alors, on a dit la figure 1. Dans le triangle ABC, M appartient à AB et N appartient à AC. Et MN et BC sont parallèles. Donc, d'après le théorème de Thalys direct, AM sur AB est égal à N sur AC est égal à MN sur BC. On a dit la distance, la distance qui nous choisissons ici, est la distance X et la distance MB. Pour que nous choisissons MB, on va choisir la distance AB, on va choisir la distance AB. Alors, on va choisir la distance AB. Alors, 4 à 4 x, on va choisir la distance AB. On, on 4 x world. 4 x C'est 4 pour 4 12 x 3 x C'est 16 3 x c'est 4 x c'est 4 pour 3 Dans la figure 2 Nous avons ici le triangle EFG Alors dans le triangle EFG I appartient à EF Et J appartient à EG Et IJ et FG sont parallèles Donc D'après le théorème de Thalès direct EI sur EF est égal EJ sur EG est égal EJ sur FG Alors nous avons la distance X et il y a la distance EJ Alors J'ajoute X J'ajoute X Zait 12 kat saoui 6x 12 kat saoui 4x Alors X kat saoui 12 à 4 X kat saoui 3 D'abord la figure 3 Il y a le triangle ABC Dans le triangle ABC M appartient à AB N appartient à AC et MN et BC et MN et BC sont parallèles Donc D'après le théorème de Thalès direct AM sur AB est égal AN sur AC est égal MN sur BC Alors ici la distance X est égal BM et BC Alors est égal D'alès direct B est égal EG A N n'est égal EG la distance d'yalla et A C n'est égal EG MN est égal EG et BC est égal EG Alors 5 sur 5, c'est 4 sur x. Alors 5 sur 4, c'est 5 sur x. 20 sur 4, c'est 5 sur x. 20 sur 5, c'est 4 sur x. 20 sur x. Alors x sur 20. D'abord, nous voyons la figure 4. Nous avons le triangle EFG. Dans le triangle EFG, I appartient à EG et J appartient à EF. Et EJ et FG sont parallèles. Donc, d'après le théorème de Thalès direct, EI sur EG est égal EJ sur EF est égal EJ sur GF. Alors, nous allons faire la distance. EI est en place de 7. EJ sur 7 sur 4, c'est 11. La distance EJ et EF est égal EF. La distance EJ sur EF est égal EF. La distance EJ sur EF est égal EF. Alors, 7 sur 11, c'est égal EF, c'est égal EF, c'est égal EF, c'est égal EF. Donc, c'est égal EF, c'est égal EF, c'est égal EF, c'est égal EF. EF, M appartient à EF, c'est égal EF, c'est égal EF. A1 et F, c'est égal EF, c'est égal EF. C'est égal EF, c'est égal EF. EF appartient à EF appartient à EF et EF et JK sont parallèles. Donc, d'après le théorème de Thales directe, IE sur IG est égal EF sur IK est égal EF sur JK. Donc, c'est égal EF, 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 c' 12x4238 x4238-12 x4238-13 Exercice 7 Calculez les valeurs de x dans les figures suivantes où apparaissent des segments rouges parallèles. Donc ces segments rouges qui viennent dans ces figures sont des segments parallèles. Alors, on va commencer par la première figure. Dans la figure 1, les segments rouges sont parallèles. Donc, d'après le théorème de Thalès direct, 3 sur 4 est égal x sur 5. Alors, 4x est égal 15, x est égal 15 sur 4, x est égal 3,75. Donc, c'est la valeur de x sur la figure. D'abord, on va voir la figure 2. On va voir la figure 2. On va voir la figure 2. 8x est égal 12, x est égal 12 sur 8, x est égal 1.5. On va voir la figure 3. On va voir la figure 3. On va voir la figure 3. Dans le triangle ABC, les segments rouges sont parallèles. Donc, d'après le théorème de Thalès direct, 5 sur 8 est égal 4, y est égal 4. On va voir la figure 3. Dans la figure 3, les segments rouges sont parallèles. Donc, d'après le théorème de Thalès direct, 6 sur 4, y 4. Alors, 6 sur 4, 1.6 sur 4.x sur 6. sur 4. donc la faille l'orgue de y, plus de 4 la faille 6,4 qui t'appellerait x,6 6,4x qui t'appellerait 36 qui t'appellerait 6,6 x qui t'appellerait 36,6,4 x qui t'appellerait 5,625 donc ça c'est la faille l'orgue de x dans cette figure Sous-titrage ST' 501